On se croirait à une colonie de vacances, pourtant l'enjeu est bien plus important que cela. C'est une délégation de 32 personnes qui séjournent ici, à l'hôtel du Quai d'Orsay, à Yaoundé au quartier Simbok, AS Arta Solar 7 et au Cameroun, pour un but. Notre objectif est de venir ici au stage bloqué en se préparant à la Champions League. On est là pour se préparer pour la qualification de la Ligue des Champions d'Afrique. On jouera contre une équipe kenya le 11 septembre. Le club d'Iboutien a choisi le Quai d'Orsay pour son séjour. Depuis plus de deux semaines déjà, c'est la satisfaction totale. L'ancien international camerounais, Alexandre Son, aujourd'hui sociétaire du Arta Solar, est celui qui a fait le choix de cet hôtel et pour cause. Je pense que le cadre est approprié. Ça correspond à ce que nous recherchons un endroit calme, paisible, agréable, avec un staff vraiment formidable qui est au service de la clientèle. Et en plus, la qualité aussi de la propriété de l'hôtel. Vous savez, il y a plein d'hôtels. Moi, j'ai dit, je vais appeler ça boutique-hôtel. Parce que c'est des petits hôtels, mais quand on voit de l'extérieur, on ne prend pas au sérieux, mais quand on rentre, c'est un potentiel énorme. Depuis que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là. C'est espacieux, c'est grand, c'est convivial. Je dis, un service le plus important dans un hôtel ou dans un cadre de vie, c'est avoir du service. Et le service, c'est un service inquiétuel. Les joueurs, ainsi que le reste du staff, sont plus qu'à leur aise, prêts surtout pour la rencontre imminente dans un match amical contre Fauvazur, un club camerounais-évoluant en élite toux. La rencontre a lieu au siège de la CAF, en Bancomo, une bourgade située non loin de Yaoundé. Entre passes, tirs, coups de pied, tout est au rendez-vous pour tenir en haleine les spectateurs venus nombreux. Parmi les supporters, l'équipe du quai est présente pour encourager Arta Solar. Elle confie vouloir maintenir un traitement de choix à leurs clients. Deux salles, deux ambiances. Du côté de l'hôtel, toutes les équipes se déploient à pas de militaires pour assurer les services d'hygiène, de gastronomie et d'accueil. C'est d'ailleurs pour cette qualité de service que l'ancien gardien de but de l'équipe nationale camerounaise, Idriss Carlos Cameni, ne tarie pas des loges pour l'hôtel Le Quai d'Orsay. Les installations sont super agréables. Des suites, comme on en a un peu vu. Vous savez, la préparation, c'est quelque chose de très complexe. Nous ne sommes pas que des athlètes, nous sommes des hommes. Et on a besoin après des efforts physiques de bien récupérer. Et ça passe par l'alimentation, le sommeil. Vous êtes dans des chambres, vous avez l'impression d'être dans un monde à part. On parle bien d'un hôtel, d'une centaine de chambres. Pour pouvoir accueillir une telle délégation, l'hôtel a mis les petits plats dans les grands. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier 2022 au Cameroun, bien que n'ayant pas été sélectionnés parmi les établissements hôteliers qui devront abriter les équipes, l'hôtel compte bien se déployer pour être de la partie. En ce qui concerne l'accueil des groupes clientèles, que ce soit la clientèle liée au football, au sport ou pas, nous avons l'habitude. Et si je prends le cas de Atasola 7 de Djibouti qui est là actuellement, nous sommes en train de les traiter en pension complète. C'est-à-dire, il loge chez nous, il est blanchi, nourri, voilà, au sein de l'hôtel au Quai d'Orsay parce que tout le dispositif est en place pour traiter ce genre de commandes. Alors pour la Total Cannes 2021, je dirais que l'hôtel au Quai d'Orsay est prêt à accueillir toute catégorie de clientèle en ce qui concerne cet événement-là parce que nous avons le matériel qu'il faut, nous avons les employés qu'il faut. Bref, nous avons la ressource nécessaire pour recevoir, que ce soit la clientèle sportive ou pas, nous avons le matériel. De retour au stade, où la deuxième étonne est plus tendue, les joueurs épuisés dans tout ce qu'ils ont pour ressortir de là, vainqueurs. L'issue du match se solde par un score de 3 buts à 2 en faveur de Fauvasur. C'est la joie d'un côté et la déception de l'autre, mais ils sont tous d'accord pour dire que le match a été avant tout une partie de plaisir. Ce sont des mines un peu déçues par l'échec, mais surtout exténuées qu'on retrouve dans le bus qui les ramène à leur résidence. Le retour se fait dans le calme. Après l'effort, le réconfort colle parfaitement à la situation. Entre la décoration renouvelée, le buffet bien dressé, des plats variés bien sûr, un service assuré par des employés bien soignés. Idriss Carlos Cameni, satisfait, confie que l'hôtel Le Quai d'Orsay est dans les normes européennes. Comme lui, tous sont unanimes pour dire que la gastronomie camerounaise est un vrai régal. Plus encore au Quai d'Orsay. Le côté culiné au Cameroun, je pense que toute personne qui vient au Cameroun, la première des choses qui va le bloquer au Cameroun, c'est le côté culiné. On mange très bien. Nous sommes très très bien servis. Les gens s'occupent tellement bien de nous que je pense que mes jeunes coéquipiers d'Hiboutiens, comme ils le disent, ils veulent rester au Cameroun. Pour moi, personnellement, je ne connaissais pas la nourriture Cameroun. Oui, ça me plaît. Après, pour les autres joueurs d'Hiboutiens, je pense que tous les repas qu'on fait, quand on revient dix minutes après, il n'y a plus rien. Alors ça prouve que la bouffe est bonne. La nourriture de l'hôtel est parfait, sauf qu'au début, on avait un petit problème parce que nous, on est l'Hiboutiens et c'était un peu difficile pour manger, mais maintenant, ça va. La théindustrie est allée de la cleanliness, de la sanitation. Et pour garder la sanitation, la cleanliness de l'hôtel à la pitt, nous avons un groupe qui vient en la matinée, à 6 a.m. Ils sont déjà là pour la cleanlion des rooms. Et nous avons également une équipe qui vient à 5 a.m. pour prendre soin de l'hôpital. Quand on les utilise, il y a toujours quelqu'un qui est là pour s'assurer que c'est clean. Si le couvert ravit toutes les parties, le gîte n'est pas en reste. Les verbes se conjuguent, mais la conclusion est la même. L'hôtel offre les meilleurs services. Je dis qu'ils ont une piscine, ils ont tout, ils ont une salle de fête. Donc, même pour les mariages et tout, c'est un coin idéal. Le quai d'Orsay présente aussi une salle de fête vraiment exceptionnelle. Vraiment, nous, par exemple, l'équipe Arta sur la 7, pendant nos repas, la déco, elle est magnifique. Quelquefois, les couleurs sont changées, roses, violettes. On a des grands couloirs et dans des couloirs, il y a des stations de plaisir. On peut se retrouver là, on bavate. Moi, personnellement, hormis le travail du club, j'imagine le personnel que j'ai fait tout le matin. Et quand on s'entraîne tout le matin, je le fais le soir, je n'ai plus besoin d'aller à l'extérieur. Le quai d'Orsay m'offre une salle de sport, j'ai une piscine pour la relaxation. L'hôtel offre une large gamme de services adaptés à tout type de besoin, à tout type de clients. À l'hôtel au Quai d'Orsay, nous avons les suites présidentielles. Nous avons les appartements, les chambres doubles. Et en fonction du type de clientèle, on adapte notre offre. On peut recevoir des groupes clientèles qui souhaitent dormir plus de deux dans un appartement. On va prendre le cas des footballeurs, par exemple. Ce sont des personnes qui aiment utiliser les twin bets. Voilà. Et lorsqu'ils sont là, on réaménage les chambres, les appartements en fonction de leur désir. Donc, je dirais qu'à l'hôtel au Quai d'Orsay, nous avons plusieurs catégories de chambres. Mais le plus souvent, on les adapte aux besoins de la clientèle. Le Quai d'Orsay est, comme le qualifierait certains joueurs d'Arta Solar, un lot de surprises. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils le placent dans leur lieu favori à Yaoundé. Si je suis là, c'est pour dire que tout est bon. J'espère que ce n'est pas la première fois de nous. Ce ne sera pas la première fois. Au contraire, c'est un début d'un partenariat. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Au contraire, tellement on a envie de bien féliciter qu'on a même peur de leur dire que c'est trop bien. Mais je pense que notre séjour aussi permettra aux équipes étrangères, délégations étrangères, de penser qu'il y a des structures qui peuvent accueillir des fortes délégations et en prendre soin. Les champions de Djibouti, installés comme à la maison, à l'hôtel Le Quai d'Orsay, resteront encore là jusqu'à leur retour à Djibouti, puisqu'ils sont à The Place to Be. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada